Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'introduction. Donc effectivement, je vais parler aujourd'hui sur le thème de l'ADI en recherche. Mon nom est Amandine Catala, je suis professeure au département de philosophie à l'UQAM. Je suis une femme blanche avec des cheveux longs bruns et des yeux bruns. Et je porte un chandail gris-vert. Alors, j'aimerais commencer également par la reconnaissance territoriale, qui a été formulée par le groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines, qui est basée à l'UQAM, et qui va comme suit. Donc l'UQAM occupe des terres qui font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et d'échanges entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanyenkeaka ou Mohawk. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits, ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles l'UQAM se trouve aujourd'hui. Donc, avec ça, le plan de la présentation pour aujourd'hui est le suivant. Je n'ai pas énormément de temps, donc ça va être assez bref, mais j'espère qu'on pourra quand même faire le tour de plusieurs questions importantes. Donc, premièrement, je vais introduire le concept d'injustice épistémique et faire le lien entre EDI et justice épistémique pour enfin revenir sur l'EDI en recherche plus spécifiquement, donc à la lumière de ces considérations. Alors, pour commencer par la définition de l'injustice épistémique, de manière générale, on peut dire qu'une personne subit une injustice épistémique si elle n'est soit pas adéquatement crue, auquel cas on dira qu'elle subit un déficit de crédibilité, ou elle n'est pas adéquatement comprise, auquel cas on dira qu'elle subit un déficit d'intelligibilité. Et dans les deux cas, ces déficits sont dus au fait qu'elle appartient à un groupe social non-dominant, et plus spécifiquement à cause de certains types de biais qui affectent ces groupes. Alors, il y a eu deux types principaux d'injustice épistémique qui ont été identifiés par la personne qui a introduit le concept d'injustice épistémique en 2007, qui est Miranda Fricor. Et Miranda Fricor, donc, identifie deux types d'injustice épistémique. La première, c'est l'injustice testimoniale, quand il y a un déficit en dû de crédibilité. Et la deuxième, c'est l'injustice herméneutique, quand il y a un déficit en dû d'intelligibilité. Donc ça, c'est pour mettre les bases de manière générale. Et maintenant, on va aller voir des exemples plus concrets pour illustrer ça de manière plus concrète. Donc, pour donner un exemple d'injustice testimoniale, on peut penser à un policier qui ne croit pas le témoignage véridique d'un témoin noir parce que le témoin est noir. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? Le témoin n'est pas adéquatement cru, et donc il subit un déficit indû de crédibilité. Et ce déficit est dû à des billets qui peuvent être conscients ou non. Ça, c'est important, que les billets peuvent être conscients ou non chez l'interlocuteur, et que ces billets concernent l'identité sociale du locuteur. Donc ici, en l'occurrence, il y a un billet conscient ou non chez le policier qui pense que les personnes noires ne sont pas fiables par rapport à leur témoignage, donc qu'elles mentent ou qu'elles ne sont pas fiables au niveau de la transmission de l'information qu'elles transmettent. Pour illustrer l'injustice herméneutique, on peut penser à une femme qui ne peut pas communiquer comme telle son expérience de harcèlement sexuel à l'époque où le terme n'existe pas encore. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-ci ? La femme n'est pas adéquatement comprise, elle subit un déficit indû d'intelligibilité, et ce déficit est dû à des billets, mais cette fois-ci pas de nature individuelle, mais plutôt dans le bassin de ressources conceptuelles et interprétatives de la société. Et l'idée ici, c'est que ces ressources conceptuelles et interprétatives qui sont utilisées de manière courante dans la société, donc ces ressources sont biaisées, parce que ce ne sont pas tous les groupes qui peuvent participer à la production de ces ressources, de manière égale. Donc, il y a certaines personnes, certains groupes, non dominants en l'occurrence, qui sont exclus des processus de production conceptuelle. Donc, pour rassembler tout ça d'une autre manière, on peut dire que l'injustice testimoniale se passe quand une personne n'est pas adéquatement crue, ou même quand elle n'est pas adéquatement consultée. Donc, dans le premier cas, on consulte une personne, elle dit quelque chose et on ne la croit pas. Dans le deuxième cas, on ne prend même pas la peine de consulter la personne. Mais dans les deux cas, la personne ne sera pas prise au sérieux comme interlocutrice ou contributrice. Donc, on ne pense pas que c'est quelqu'un qu'on peut prendre au sérieux. Et c'est pour ça qu'on ne la croit pas ou on ne la consulte même pas. Alors que cette personne a pourtant les qualifications, compétences ou capacités requises pour pouvoir contribuer. et cette injustice se passe en raison de biais qui, de nouveau, peuvent être conscients ou non, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour résumer l'injustice testimoniale. Et pour résumer l'injustice terminétique, on peut dire que ça se passe quand les ressources interprétatives, dans un contexte donné, mais donc en général, la société de manière générale, quand les ressources interprétatives, qui sont donc tout ce qui est outils conceptuels, représentations sociales, etc., représentent ou saisissent les expériences et les perspectives et intérêts des groupes dominants et négligent ou stigmatisent ceux des groupes non dominants qui ne sont alors pas adéquatement compris par le mainstream en raison de l'exclusion de ces personnes, donc des groupes non dominants, des processus de production des ressources interprétatives. Donc, ça, c'est pour situer les concepts d'injustice épistémique, donc de manière générale, qui a donc ces deux sous-types, si vous voulez, qui sont l'injustice testimoniale, d'une part, quand on n'est pas adéquatement cru ou consulté, et l'injustice herménotique, d'autre part, quand on n'est pas adéquatement compris. Donc, maintenant, j'aimerais faire le lien entre l'ADI en recherche et la justice épistémique. Donc, une manière de dire ça, c'est que l'injustice épistémique nuit à ce qu'on appelle l'agentivité épistémique. Alors, je vais expliquer tous ces termes. L'injustice épistémique, comme on vient de le voir, c'est le fait de ne pas être adéquatement cru, injustice testimoniale, ou pas adéquatement comprise, injustice herménotique. Dans un cas comme dans l'autre, si vous n'êtes pas adéquatement cru ou pas adéquatement compris, ça va nuire sérieusement à votre agentivité épistémique, c'est-à-dire à votre capacité de produire, de transmettre ou d'utiliser de la connaissance. D'accord ? Puisque épistémique renvoie à ce qui touche à la connaissance. L'agentivité, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les différentes manières dont on peut agir avec cette connaissance, ici en l'occurrence, on pourrait donc la produire, la transmettre ou l'utiliser. Donc, encore une fois, l'injustice épistémique, quand on n'est pas adéquatement cru ou compris, on va donc être miné dans notre agentivité épistémique, c'est-à-dire notre capacité de faire des choses avec la connaissance, c'est-à-dire ici de la produire, de la transmettre ou de l'utiliser. Alors, pourquoi ça nous concerne pour l'aider en recherche ? Parce que le monde de la recherche est un site majeur d'agentivité épistémique. Si vous regardez la définition de l'agentivité épistémique, capacité de produire, transmettre, utiliser de la connaissance, c'est exactement ce qu'on fait dans le monde de la recherche. Donc, la possibilité que l'injustice épistémique puisse se produire en recherche doit nous préoccuper. Et le DI, notamment, vise à contrer les types de biais qui produisent l'injustice épistémique. Souvenez-vous, on a dit qu'il peut y avoir des biais conscients ou non chez l'interlocuteur qui produisent l'injustice testimoniale, ou des biais dans les ressources conceptuelles de la société qui font que certains groupes, certaines expériences vont être mieux représentées que d'autres. Et justement, l'EDI va tenter de répondre à ces préoccupations. Donc, ici, pour montrer trois niveaux, au moins, je devrais mettre plus précisément, au moins trois niveaux où l'EDI devrait jouer un rôle en recherche pour cultiver la justice épistémique. Donc, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas définitif, tout ça est toujours contextuel et à revoir. Mais l'idée ici, c'est qu'il y a au moins trois niveaux qu'on peut identifier où l'EDI devrait jouer un rôle en recherche. Donc, le premier, c'est au niveau des chercheurs. Qui sont les personnes qui produisent la recherche ? D'accord ? Donc, quelles sont les personnes qu'on recrute ? Et une fois qu'on les a recrutées, est-ce qu'on parvient à les retenir dans le domaine de la recherche ou bien est-ce que ce sont des personnes qui vont finir par quitter le monde de la recherche ? Parce que le climat est hostile ou c'est un environnement qui n'est pas propice à leurs personnes ou à leurs perspectives, leurs expériences, etc. Et je pense que c'est important quand on pense au monde de la recherche que le monde de la recherche, il n'est pas isolé de la formation du corps étudiant, n'est-ce pas ? Le corps étudiant, en tout cas une partie de celui-ci, c'est la prochaine génération de chercheurs. D'accord ? Donc, je pense que c'est toujours important de voir comment nos efforts au niveau de la recherche sont en fait liés antérieurement ou en amont, si vous voulez, à aussi cultiver le recrutement et la rétention du corps étudiant. D'accord ? Et ça, encore une fois, ce sont des choses qui se passent vraiment de manière très concrète dans nos salles de classe, n'est-ce pas ? Donc, le fait que, par exemple, dans la manière dont on gère les discussions, on donne suffisamment la parole à tout le monde, ou on intervient en cas de commentaires ou de remarques problématiques, que l'on permet aux personnes en situation de handicap de prendre contact avec nous ou de nous faire parvenir des informations concernant comment on peut au mieux les accommoder. Tout ce type de choses, donc, aussi d'ajuster, par exemple, les critères de participation sur des bases d'accessibilité. Donc, il peut y avoir des personnes qui font l'expérience d'anxiété sociale ou qui ont besoin de plus de temps pour traiter l'information ou réfléchir à ce qu'elles aimeraient dire, etc. Donc, toutes ces choses-là sont importantes, évidemment, à prendre en compte pour recruter et retenir les personnes pertinentes dans le monde des études d'abord et ensuite de la recherche. Alors, ça peut aussi se passer, donc, l'EDI devrait jouer un rôle en recherche aussi au niveau des thèmes de recherche. Donc, là, on a parlé d'abord, si vous voulez, de l'aspect démographique, donc qui sont les chercheurs, quelle est la diversité parmi les chercheurs que l'on recrute, que l'on retient dans le monde des études et de la recherche. Mais il y a aussi la question des thèmes de recherche. Et l'idée ici, c'est de voir quelles sont les expériences ou les perspectives et les intérêts qui sont reflétés dans le choix des questions de recherche, dans les réponses qu'on apporte à ces questions de recherche et aussi dans les méthodologies qui sont utilisées pour y parvenir. J'ai aussi mis une petite note pour mentionner l'importance des citations. D'accord ? Donc, quand on parle de faire de la recherche, on s'appuie souvent sur des corpus préexistants où on situe notre recherche dans des recherches antérieures. Et donc, c'est aussi important de voir qui on cite, quels sont nos points de référence, nos points d'appui. Est-ce qu'on cite majoritairement des recherches qui ont été faites par et pour des groupes dominants ? Est-ce qu'on a également des recherches qui ont été faites par et pour des groupes non dominants ? Je pense que c'est aussi important de souligner que les thèmes de recherche ne sont pas nécessairement liés à qui sont les chercheurs. Donc, on pourrait penser, oui, bien sûr, si vous êtes une femme, vous allez faire de la philosophie féministe ou si vous êtes une personne racisée comme non blanche, vous allez vous intéresser peut-être aux questions d'immigration ou aux questions de théorie critique de la race ou si vous êtes une personne en situation de handicap, vous allez vous intéresser aux mesures d'accessibilité en éducation ou ce genre de choses. Mais bien sûr, c'est tout à fait possible et on peut comprendre pourquoi ces personnes pourraient s'intéresser à ces questions. Mais je pense que c'est important aussi de penser que ces personnes sont aussi des chercheuses autonomes et peuvent aussi vouloir faire des recherches dans d'autres domaines que dire, OK, si vous êtes une femme, vous devez faire des choses féministes, si vous êtes une personne racisée, vous devez travailler sur le racisme. On a aussi le droit de s'intéresser à d'autres questions. Et à l'inverse, je pense que c'est aussi important qu'il y ait dans la recherche des processus d'alliance. Donc, on peut aussi avoir des alliés. Je pense que c'est bénéfique d'avoir des hommes, par exemple, qui font de la philosophie féministe et ce genre de choses. Mais en même temps, je pense qu'on doit toujours se rendre compte qu'il y aura probablement une majorité de personnes qui travaillent sur ces sujets, donc ces thèmes qui concernent les intérêts, les perspectives et les expériences des groupes minorisés qui proviendront elles aussi de ces groupes minorisés. Et donc, il n'y a pas évidemment un lien essentiel ou nécessaire là, mais je pense que c'est important de le souligner parce que justement, on aimerait donner la parole aussi en premier. On aimerait consulter, inclure et écouter les personnes qui savent de quoi ils retournent de première main. Et ça, c'est vraiment très important. D'accord ? Donc, on entend beaucoup ce slogan dans les mouvements du handicap ou de la neurodiversité, rien sur nous sans nous, en anglais, donc nothing about us without us. Et je pense que c'est vraiment une question qui devrait, et qui d'ailleurs est souvent reprise en matière d'EDI, qui doit vraiment être appréciée dans toute son ampleur. C'est-à-dire que c'est vraiment problématique de parler sur le handicap sans consulter les personnes handicapées. Par exemple, en tant que personne autiste, ça peut être très choquant de continuer d'entendre des personnes qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme ou de parler de personnes en situation de handicap comme présentant des déficiences et des déficits et des tas de choses. Donc, tous ces langages même que l'on utilise pour référer aux groupes sur lesquels on travaille ou que l'on aimerait intégrer dans la recherche sont parfois extrêmement stigmatisants et extrêmement exclusionnaires. Donc, ils ont vraiment un effet d'exclure, de décourager les personnes concernées. Donc, c'est vraiment important pour toutes ces choses-là de toujours s'adresser d'abord et en premier aux groupes concernés, aux personnes concernées. Et ça commence par la chose de base. Comment est-ce que vous souhaitez qu'on parle de votre groupe ? Quel est le terme ? Donc, en général, quand vous rencontrez une personne, vous lui demandez quel est son nom ou son prénom et comment est-ce qu'elle préfère qu'on s'adresse à elle. Maintenant, de plus en plus, on prend aussi en compte les questions de pronoms personnels. Et c'est un petit peu la même chose ici. Demander aux personnes en situation de handicap, comment est-ce qu'elles veulent qu'on parle du handicap, aux personnes autistes, comment est-ce qu'elles veulent qu'on parle de l'autisme et ce genre de choses, est basé, bien sûr, sur leurs expériences, sur leur perspective. Ce n'est pas normal d'avoir des groupes dominants qui continuent de prendre la parole à la place et de décrire les expériences perspectives des personnes de ces groupes-là. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et encore une fois, ça peut donc intervenir dans toutes ces dimensions que j'ai listées ici, c'est-à-dire les expériences perspectives et intérêts qui sont reflétées, mais aussi dans les questions, mais aussi dans les réponses, dans les méthodologies qu'on utilise. Donc, ça, c'est vraiment important de bien voir ça. Et c'est également vrai dans l'évaluation de l'excellence en recherche. Donc, quels critères on utilise pour financer, valider ou récompenser la recherche, d'accord ? Est-ce qu'on a tendance à récompenser un parcours linéaire, donc où il n'y a pas eu de pose ou de morceaux de parcours qui se sont fait ailleurs ou dans d'autres domaines, etc. Au niveau de la productivité aussi, est-ce qu'on a des attentes irréalistes par rapport à la productivité ? Est-ce qu'on fait attention juste à la quantité ou aussi à la qualité ? Est-ce que, quand on évalue le mérite des publications, est-ce qu'il y a tendance à avoir une équivalence ? Donc, par exemple, en philosophie, dans les grandes revues internationales anglophones, par exemple, il y a vraiment une équivalence entre les revues qui sont les plus prestigieuses, qui sont aussi celles qui s'intéressent le moins aux sujets qui touchent les groupes non dominants. Donc, c'est très facile d'avoir l'impression que si on travaille sur des questions qui touchent les groupes non dominants, on fait de la philosophie de deuxième ordre, de seconde classe, etc. Donc, c'est très problématique, évidemment, d'avoir ce type d'évaluation en place. Est-ce que les prix, les bourses et les subventions aussi ont adopté des critères potentiellement problématiques ? Est-ce qu'on favorise une expérience internationale qui n'est pas accessible à tout le monde en fonction de leur statut familial, leur statut d'immigration, leur statut de santé, leur statut financier, etc. Et donc, je pense que, pour conclure, donc s'intéresser à la manière dont l'EDI joue un rôle à ces différents niveaux, en fait, ça va vraiment favoriser une plus grande justice épistémique, parce que qu'est-ce qui va se passer du côté testimonial ? On va consulter les personnes pertinentes, on va les prendre au sérieux, on va les inclure, les écouter. Et au niveau herméneutique, on va alors avoir des ressources conceptuelles, des représentations sociales qui sont beaucoup plus inclusives et justement plus représentatives des expériences perspectives et intérêts des groupes concernés. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci. Merci. Merci.